bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur comment faire l'hygiène sur un chien très souvent on me demande ou on me dit que on aime bien quand le dessous de ventre ici par exemple chez un mâle c'est très très court alors plusieurs choses la première c'est que lorsqu'ici vous allez tondre au niveau du dessous de ventre au niveau du kiki pour les mâles et bien en fait vous allez enlever ce qu'on appelle le pinceau ce pinceau là est nécessaire donc on va le raccourcir et je vais vous montrer comment on fait est nécessaire pour plusieurs raisons la première c'est que quand le chien va lever la patte pour faire pipi ça va diriger le jet on a un qui s'exprime désolé et donc vu que ça va diriger le jet ça va éviter qu'il se fasse pipi sur l'intérieur des pattes donc que vous ayez l'intérieur des pattes inondé je vous vais je vais vous faire simple je prends un spray je fais ça vous avez vu comment ça part ça part dans tous les sens et bien si vous retirez le pommeau sur le bout ici vous aurez le même résultat vous allez tondre toute cette partie là vous allez irriter la peau du chien ou vous allez avoir des risques d'irritation de la peau parce qu'en fait ici ça va être sans protection donc le chien lorsqu'il va faire pipi l'urine étant légèrement acide et bien risque de déclencher ce qu'on appelle un feu du rasoir ou une petite irritation au niveau de l'épiderme deuxième chose lorsqu'on s'occupe de l'hygiène au niveau des coucouniettes derrière pour les garçons ici pareil on garde un voile de poils dessus je vous montrerai comment on fait tout simplement parce que quand le chien est content soit il a un port de queue droit donc en fait il va promener sa queue comme ceci ou bien comme ceci là je ne le ferai pas parce que ça n'est pas dans le prolongement de ses vertèbres ou alors il a un port de queue sur le dos et effectivement la première chose qu'on voit c'est les coucouniettes alors que ce soit esthétique ou pas que ça vous plaise de les voir ou pas ça n'est pas la question du jour la question est comment protéger et bien tout simplement vous avez des uv il ya du soleil plus ou moins selon les régions et bien derrière les uv vont taper pile poil sur la peau des coucouniettes c'est pas très très agréable parce que la peau est très fine vous avez aussi la troisième raison et je promène mon chien laisse très souvent je vais lui demander de s'asseoir par exemple avant de traverser sur le trottoir et bien sachez que bien le goudron les impuretés les cochonneries les bactéries les levures les champignons et la chaleur des goudrons pour l'été et bien vous venir brûler la cette peau là et au niveau du kiki pour les mâles effectivement les bactéries vont rentrer beaucoup plus facilement quand effectivement votre mâle va lever la pâte pour faire pipi sur un arbuste sur une poubelle sur un poteau etc et bien sachez que même en pleine nature quand vous le promener dans la forêt vous avez des bactéries des champignons des staphylococques et des levures donc lorsque vous ne laissez pas le plumeau au niveau de l'avant et bien vous laissez cette entrée cette ouverture aux bactéries quand effectivement l'urègle va se dilater pour pouvoir faire pipi les bactéries vont rentrer il n'y aura pas de poils de protection dessus tout ce que je vous explique là est valable pour les femelles c'est à dire oui mon chat c'est à dire que la femelle quand elle fait pipi elle elle va s'asseoir pareil pour pouvoir effectivement uriner au ras du sol que lorsqu'elle s'abaisse au ras du sol si vous dégagez complètement la vulve et bien tous les champignons les bactéries les staphylococques et les microbes vous remontez directement pour la même chose que chez le mâle effectivement quand elle va s'asseoir sur le bord du trottoir etc elle n'a pas du tout de voile de protection quand vous avez aussi et bien l'été la chaîne est contente bim les uv tapent directement sur sur la vulve de la chaîne donc pour ces raisons là il est important et nécessaire de garder un voile de poils et de ne pas passer la tondeuse là encore une fois je ne vous parle pas de compétition toilettage du jour j je vous parle d'un entretien quotidien et d'un chien qui vit comme tout le monde à la maison qui sort qui promène et voilà alors comment est ce qu'on va faire je travaille aux ciseaux je vais vous montrer sans blesser le chien comment est ce qu'on va travailler donc vous avez vu qu'en plus j'aurai un petit chien qui aime bien bouger donc j'attrape ici hop et là je fais un petit triangle propre je lève mon chien bravo et là je viens faire un triangle jusqu'au nombril oui les chiens ont un petit nombril n'oubliez pas que ce sont des mammifères et qui sont rattachés dans le ventre de la maman par le cordon d'une salle c'est bien grand garçon ça vous allez donc me le laisser pour me protéger le chien au niveau des coucouniettes tu montres chéri je sais un petit peu quand même délicat là je vais venir pousser ma coucouniette ici parce que au moins comme ça je suis sûre qu'elle ne revient pas dans les ciseaux et là je viens travailler sur le côté juste pour éviter qu'ils aient des nœuds qui se coince à l'angle pareil de l'autre côté je pousse ma petite coucouniette hop non chéri descend ta pâte merci et là encore une fois je vois ce que je fais et là j'attrape juste voilà et je viens conserver alors on n'a pas dit de laisser un chou fleur complet et bien d'accord au niveau des fesses donc ici c'est propre c'est à dire effectivement je n'aurai pas de nœuds qui vont venir se créer à l'angle ici de la pâte mais j'ai suffisamment de poils pour pouvoir protéger des uv et des cochonneries attends chérie c'est bien au niveau de la nuit c'est la même chose je ne passe pas de tendreuse je viens juste de chaque côté faire propre pour éviter d'avoir des clochettes de caca le chien a été lavé à partir du moment où le chien est propre lavé effectivement ça n'est pas dégoûtant raboutant de venir toucher ces zones là parce qu'elles sont propres et voilà donc on est d'accord ici jusqu'au nombril notre petit triangle de façon à pouvoir voilà quand il lève la pâte ne pas suriner sur le ventre on garde le plumeau de façon à ce que quand on fait pipi contre eh bien on n'a pas un spray au bout qui va venir uriner à l'intérieur des puisses le jet va être dirigé par les poils et au moment où on va faire pipi effectivement ici le jet va être dirigé par les poils et les poils vont continuer à protéger effectivement le kiki du chien ce qui va éviter que les bactéries ne puissent pénétrer à l'intérieur c'est pareil pour la femelle on travaillera de la même manière et au lieu de pousser les coucougnettes on viendra pousser la vulve d'un côté comme de l'autre et travailler en petits triangles pour garder un petit triangle de poils qui vont aussi venir diriger le jet et bien j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker partager commenter cliquez sur la petite clochette en haut à droite pour plus de vidéos on se retrouve bientôt salut